Bonjour, je m'appelle Boris Lushkin et je suis le réalisateur de l'Histoire de Suleymane. C'est mon troisième film de fiction. Moi, j'ai commencé le cinéma en faisant du documentaire. J'ai fait des documentaires au Vietnam parce que c'est un pays où j'avais vécu, qui m'a beaucoup marqué. J'avais appris le vietnamien. Je parlais très bien vietnamien à une époque, aujourd'hui un peu moins bien, mais quand même. Et donc, j'ai commencé à faire des films là-bas. Voilà, c'était pour moi. Avant, je faisais de la philosophie et à un moment donné de ma vie, je me suis dit j'ai pas envie de vivre dans une bibliothèque, j'ai pas envie de vivre qu'au milieu des livres, j'ai envie de sortir dans le monde. Et donc, je suis retourné faire mon premier film dans ce pays que j'avais adoré, le Vietnam, et j'ai fait un documentaire. J'ai fait deux documentaires au Vietnam, puis après je suis passé à la fiction. J'ai aussi changé de continent, je suis parti faire des films en Afrique. J'ai toujours fait mes films très loin. Donc, j'ai tourné un film de fiction en Afrique du Nord qui s'appelle Hope et qui raconte le voyage d'un Camerounais et d'une Nigériane qui se rencontrent sur la route de l'Europe. Et c'est la rencontre de cet homme et de cette femme. Ça s'appelle Hope, c'était mon premier film de fiction. Ensuite, j'ai fait un deuxième film de fiction qui s'appelle Camille et qui se passe en République centrafricaine. Et j'ai fait l'histoire de Suleiman, qui est le film qui vous est proposé maintenant. Et c'est en fait mon premier film français. Moi, j'ai toujours tourné loin. Ça faisait partie de mon désir de cinéma, de partir très loin. Chaque film, pour moi, c'est l'occasion de découvrir quelque chose, de plonger dans une réalité nouvelle, de m'intéresser à d'autres gens. C'est toujours pour moi, faire un film, c'est toujours une expérience de décentrement. Partir ailleurs, regarder d'autres choses, m'intéresser à d'autres vies que la mienne et regarder autrement le monde. Merci. Merci.